Générique ... ...presenter Nabou Ndiaye. Alors on reprend, Etrissa, on va terminer avec vous. Merci d'avoir patienté. Je voulais vous interpeller juste par rapport à la disparition de ce grand commis de l'État, Ousmane Tanouridia. Votre réaction dessus. Je présente d'abord mes condoléances à tout le peuple sénégalais, mais aussi au chef de l'État, M. le Président de la République, qui fut son compagnon, mais aussi à toute la classe politique, particulièrement au Parti Socialiste et à mon ami et frère Mambou Namassal, l'honorable député, qui était un fils pour Tanouridia. En tout cas, je présente aussi mes condoléances à sa commune guénienne qui s'identifiait à cet illustre homme qu'est Ousmane Tanouridia. Et je sais qu'ils vont continuer à pleurer cet homme qui avait servi, et qui continue maintenant, même d'autres tombes, à servir sa ville. Et nous allons essayer, nous, en tant que jeunes générations, mais en tant que des anarches comme lui, parce qu'il fut diplomate de formation, il est passé par l'ENA. Nous aussi, qui sommes des fonctionnaires, nous allons essayer de faire le tout pour ne pas que son héritage disparaisse sur le plan administratif et professionnel. En tout cas, c'est le Sénégal tout entier qui a perdu un homme d'une dimension internationale. Nous prions le bon Dieu pour qu'il l'accueille au paradis. Je ne saurais terminer aussi sans pourtant souhaiter une bonne chance à nos braves lions, Inch'Allah, qui nous amènent la coupe le vendredi, Inch'Allah. Et je salue toute la population du Diolof, parce que moi aussi, je m'identifie, comme Ousmane Tanoré, je m'identifie, en Guénienne, moi, je m'identifie au Diolof, particulièrement à Dara. Et je salue tous les militants et sympathisants du mouvement Diolof En Marche. Je salue mes parents du Diolof, la famille Saleh Sénobou, c'est de quoi je parle. En tout cas, nos salutations à M. Pierre Ndiaye, le directeur général, que nous apprécions beaucoup. Il fait de très rares sorties médiatiques, mais c'est un homme bon en matière de planification, d'enquête économique. Alors, Tanj Tania nous revient avec beaucoup de plaisir. Tanj hier, Cheikh Walisek, parce que nous allons recevoir Cheikh Walisek, notamment son papa, Tion Sek, a été face à la presse pour dire qu'elle allait retirer sa plainte. Mais le problème aujourd'hui, Tanj, est-ce qu'on peut dire que le lobby homosexuel existe bien et bien au Sénégal ? Parce que c'est la question que les Sénégalais se posent. Tout d'abord, permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs de la 2STV. C'est avec plaisir que je partage ce plateau avec vous. Donc, par rapport à ce sujet qui vient quand même d'infiltrer la société sénégalaise, qui est un lobby homosexuel nommé LGBTI, je crois que c'est de la désinformation, comme je l'ai expliqué hier. Pour dire vrai, il n'y a jamais eu une personne qui peut donner des preuves que ces lobbies existent ici au Sénégal. Je sens que nous sommes un pays à 95% musulmans, à 5% chrétiens. Donc, j'ai dit hier, il n'y a aucune religion au monde qui accepte ces lobbies homosexuels, transsexuels, translate et bisexuels. Donc, je crois que c'est de la... Tanj, Tanj, si, je vous suis bien. Ce qui avait été annoncé du temps du général Mamadou Nian, qui était ministre de l'Intérieur, et ce qui a été annoncé vendredi au Vogue, je cite la boîte de nuit, comme quoi le lobby LGBT y allait y tenir une soirée, c'est faux, c'est du toque ? Non, c'est de l'intox, c'est parce que je dis que c'est des gens qui chahutaient, qui jouaient sur des pages Facebook, sur les réseaux sociaux, qui prenaient des photos, des montages et les collaient pour s'exprimer sur cela. Mais nos chefs religieux sont tombés dans ce piège. Les Karim Kouroukha, ces activistes-là, sont tombés sur ce piège pour avoir une bonne communication, pour crier par rapport à cela. Moi, je crois que c'est de l'intoxication. Nous, ceux que nous saluons hier, on a vu l'association des imams du Sénégal partir voir Tion Sekh parce que son fils a été quand même victime d'un acharnement contre l'imam Kanté. L'imam Kanté qui a diffamé Wali Sekh par rapport à un t-shirt que Wali a porté. Bien vrai que cette t-shirt porte des couleurs arc-en-ciel et de marques convexes, mais on peut dire que la couleur arc-en-ciel est descendue par Allah soubhanahu wa ta'ala. Ça n'appartient à personne. Peut-être que ce sont les homosexuels qui l'ont repris pour en faire leur identité avec leur marque qui s'appelle LGBTI. Mais ce que je crois que ces lobbies homosexuels n'existent pas au Sénégal. Ce qui se passe, il y a des ONG qui sont au Sénégal, qui sont financés par ces lobbies-là, qui veulent nous imposer cette communication. Je peux dire à travers ce t-shirt de Wali Sekh, si le concert était terminé et Wali va à ses occupations et que l'imam Kanté n'avait pas réagi de cette façon, aujourd'hui 80% des Sénégalais viennent de découvrir les couleurs homosexuelles, l'arc-en-ciel et la LGBTI par rapport à ce polémique. Et je crois que ce polémique n'avait pas de sens à ce moment-là. Comme je l'ai toujours dit, le Sénégal a besoin de quiétude, le Sénégal a besoin de stabilité. Mais ces lobbies-là, on ne peut pas dire que ces lobbies existent, parce qu'on est un pays... Mais tant, il y a Diamra qui parle de 9 à 12 associations d'homosexuels. Voilà, ça aussi, nous, au niveau de l'OMART, on condamne la communication de Massamba Diop. Massamba Diop, il fait partie de l'ONG Diamra. Aujourd'hui, comment on peut juger au Sénégal, si respecter le Sénégal ? On sait que dans l'ONG Diamra, il y a des gens qu'on respecte. Aujourd'hui, comme Bamar Gueye, qui est le président, comme Mamatar Gueye, il y a d'autres personnes qu'on respecte. Et que Massamba Diop se lève devant la presse pour dire que j'ai reçu une liste de 12 associations d'homosexuels au Sénégal. Pourquoi il s'est tué depuis lors pour attendre aujourd'hui pour en parler ? Donc ça, je crois que c'est du manque de respect par rapport au Sénégalais. Si son rôle est de défendre les valeurs morales et culturelles du Sénégal, donc le jour qu'il avait reçu cet email-là, qu'il a dit, soit c'est par erreur qu'on devait envoyer au ministère de l'Intérieur, qu'on s'est trompé pour l'envoyer. Ça, il peut le dire aux enfants, mais ça ne peut pas nous convaincre, nous les intellectuels, nous les grands qui sont là. Donc c'est juste des mêlances qu'il essaie de s'avérer. Donc s'il garde cette liste-là et qu'il n'en parle pas, peut-être lui, il en connaît des homosexuels. Mais au Sénégal, on ne connaît pas d'homosexuels et il n'existe pas jamais d'homosexuels. Je vous ai vu défendre Walisek, ce qui a surpris beaucoup de gens, parce que pas mal de Sénégalais sont revenus sur ces différends. À l'époque, il y a quelques années, avec Bujungone qui défendait Walis. Alors aujourd'hui, est-ce que... Parce que la réalité pour pas mal de Sénégalais est que Walis n'est pas dans ce lobby homosexuel, mais il soutient le lobby qui, en retour, lui enverrait de l'argent, le soutiendrait financièrement. Vous croyez que c'est une thèse plausible, ça ? Moi, ce que je peux vous dire, je ne défends pas Walis. Je suis le directeur exécutif de Lamart, l'observateur de la musique, des arts du Sénégal. Donc, tout acteur culturel, je le défends. Notre mission est de quoi ? Est de veiller, d'alerter et de s'ériger en tant que des vigiles pour nos acteurs culturels. Notre première mission, c'était quoi ? Devant l'État du Sénégal, nous sommes contre toute censure par rapport à nos acteurs culturels. Aujourd'hui, Walis est un jeune acteur culturel qui investit dans son pays, qui paie des taxes, qui paie des impôts, qui participe au développement économique de son pays, qui est victime fashion. Walis a été toujours victime fashion depuis son début. En commençant par son premier single, Bojudo, Walis a été victime fashion parce que c'est un jeune qui est venu avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution de la mode et qui voyage beaucoup, qui suit beaucoup d'artistes. Donc, Walis, tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à sa notoriété, par rapport à son public, à ses fans. Mais aujourd'hui, si on voit que Walis porte un t-shirt de marque Converse, alors que la marque Converse, c'est la marque Nike. Nike, il n'y a pas une personne qui ne l'a pas portée. Aujourd'hui, cette année-ci, en 2019, peut-être qu'on peut voir les couleurs arc-en-ciel. Moi, je peux vous donner un exemple précis. Moi, j'avais acheté un t-shirt que j'avais porté à Times Square aux États-Unis. Moi, je ne savais même pas, je n'avais même pas vu un sigle qu'on avait écrit sur ce t-shirt. Après avoir pris une photo à Times Square, je l'ai postée sur ma page Facebook. Mais il y a une Sénégalaise qui vit au Canada que je ne connais pas, qui m'a contacté sur ma page Facebook. Il m'a dit, Tanj, je te suis beaucoup par rapport aux réseaux sociaux. Mais je vois bizarre que toi, tu puisses porter ce t-shirt. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce t-shirt ? Je ne veux pas revenir sur ce mot-là parce que c'était une insulte aux Africains. Elle m'a expliqué tranquillement. C'est ce jour-là que j'ai pris ce t-shirt, que j'ai déchiré, que je n'ai plus porté. Parce qu'en achetant ce t-shirt, ce n'était pas la marque qui m'intéressait, mais c'était la coupe de la t-shirt qui m'a impressionné. Par rapport à Walisek, je crois aussi que c'est un t-shirt qu'il a porté. Et ce t-shirt qu'il a porté, il y a la marque Converse, il y a les couleurs arc-en-ciel. Et cette couleur arc-en-ciel, aujourd'hui, on peut dire que sur tous les paquets de crayons de couleurs qu'on voit ici, que nos élèves utilisent, il y a les couleurs arc-en-ciel. La marque LGBTI, les couleurs arc-en-ciel, peut-être que les lobbies homosexuels l'ont utilisée par rapport avec leur marque LGBTI. Donc, Walisek n'a pas porté cela. La seule chose que je peux dire, aujourd'hui, c'est l'imam Kanté qui fait la promotion de ce lobby LGBTI. Parce que beaucoup de Sénégalais ne connaissaient pas cette couleur. Beaucoup de Sénégalais ne connaissaient pas ce qui signifiait l'homosexualité. Moi, j'ai connu cette couleur en 2015, quand j'étais en Suède. À la décharge de l'imam Kanté, que je respecte beaucoup de par ses prises de position, son combat citoyen. En tout cas, il aura toujours l'occasion, lui, de se défendre personnellement. Mais une question, pour pas mal de Sénégalais, vous en savez beaucoup. Avant, vous disiez ce que vous saviez, mais aujourd'hui, vous en savez beaucoup, mais vous préférez le garder. C'est l'âge de la maturité où vous vous dites que l'essentiel n'est plus là. Non, ça veut dire que quand le temps me l'avait permis, quand j'étais jeune, je voyais des choses, je voyageais, je voyais beaucoup de choses. Ce qui m'intéressait, c'était la société sénégalaise, comme aujourd'hui. L'ONG et Diambra défendent nos valeurs, nos cultures et nos morales. Moi aussi, en tant que jeune, quand j'utilise les écrans de télévision, je ne le fais pas pour être une star ou bien pour se faire voir. Je voudrais véhiculer un message pour que nos petits frères, nos anciens ou bien nos mamans qui n'ont pas eu l'occasion de sortir ou bien de fréquenter les milieux conséquents pour leur avertir par rapport à un certain danger. Je l'ai fait pendant plus de cinq ans, donc c'est à eux de tirer les leçons par rapport à ce que je disais. Donc la seule chose, et je crois que l'avenir m'a donné raison par rapport à beaucoup de choses que je soulignais, par rapport aux drogues, par rapport à la prostitution, par rapport à tout ce qui se passait. Mais après, on a vu beaucoup de fléaux et beaucoup d'escandales qui se sont cassés par rapport à cela. Et parfois, quand je sors dans la rue, il y a des gens qui m'interpellent. Ils me disent que tu étais très bon par rapport à la société parce que tu nous éveillais, tu nous donnais beaucoup de sens. Donc c'est par rapport à cela que je dis. On va, parce que nous en avons beaucoup avec vous. Imam Cheikh Walisek, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Alors, Imam, très rapidement, parce qu'on est très coincé par le temps, dans cette affaire Walisek, vous avez eu à entrer en action pour que la chose se tasse. Finalement, Wali va retirer sa plainte. En tant qu'imam, vous vous dites que c'est de bonne guerre et que Wali ne fait pas partie de ce lobby. Il n'a jamais été question pour lui de le supporter. Vous le confirmez ? Je me suis dit que c'est un débat inutile. Pour cela que tu parles, ce qui est notre rôle, c'est de prendre en question de la société. Quand on le voit bien, ils se trouvent sur la société. Puisque le pays est libre. Je suis dit que c'est un débat pour ça, parce qu'ils se trouvent dans nos moments. Les médiations, vous savez, ils sont dans la discrétion. C'est ce que l'on ne pense pas. ça ne mène à rien les gilles ya le d'avec ne plein de vies d'après l'humodé d'encriter et d'ognes et donc de mon année lol dans les dons moutique je n'ai qu'en n'y a rien à l'école de l'eulena n'en est seul nous le l'air assez bien et moi qui s'entoubaye yoyo du tout au gras fait didem butsibir jacques de wachi se troue et c'est de l'ue c'est si le dans l'homme. Il y en a toujours eu un peu attention, il y a des œufs qui sont bien placés, ils voient un meilleur domaine et des personnes qui se sont en prison. Ils ont répondu à me faire notre budget, à tous les membres et des autres. On le vit comme artistes. Les gens qui ont été rendu compte qu'ils ont éteint, ils ont été morts. Il y a de l'hôpement qui est avec des hommes qui sont les jeunes. la file n'est pas une forme de la jungle mais il voit son beau imam à l'apaisement nous bagnes donc nec dit très yale du vol et digue les qu'est pour me donner le diocque que pour me la née watane de wiki lol moi qui au moïdico du lit du lit de bord de rocson bok djeme du bon moulin d'aujourd'hui sinon moulin d'une durée les modèles et les modèles et puisque moi je suis beaucoup du beau moussoul beaucoup d'occupe de l'eau d'un imam djof imam wali c'est que n'est que président donc mouvement fait puis mon moui dit d'or qui est de l'ingramme de kenny momo et la promotion des valeurs islamiques à l'initiative il amène le trophée boham de kenny c'est un autre stage que vous allez découvrir je l'appelle le tange de la maturité et bientôt avant la tabaski une émission assez extraordinaire fantastique qu'il va vous proposer sur la désesté vie je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagné du côté de la régie les deux dames que j'adore le plus dans cette maison donc ils sont merci de votre fidélité demain nous serons avec cheikh massour diouf de yof qui prépare donc un événement exceptionnel cheikh massour également qui a fait l'énant qui nous fait le plaisir de venir nous rendre visite demain à 12h mesdames et messieurs ce fut un plaisir de vous servir merci d'avoir été de notre bon appétit excellente fin de journée sur la désesté vie portez-vous bien